Vos pasteurs, ressentissez-vous. Vos pasteurs, ressentissez-vous. Bien compris, ressentissez-vous. Ressentissez-vous. Ça fait six, ça. Septième point. Reportez-vous, chers frères, chers soeurs de Christ, chers servants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, écarrés, reportez-vous. 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34. Révenez à vous-mêmes comme il est convenable et le péché point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. T'as vu ? Certains nous ont fait du prêche et pas de connaître Dieu. Vous qui la connaissez, si vous pouvez lui dire, dites-le. « Nana Rukézouou, elle va marcher à nouveau encore. » La chante congolaise qu'on appelle Nana Rukézou, qui a chanté « Jésus » est ma référence. J'ai dit oui et amen. « Bokana ye ye go banga » n'est plus comme ça. Quelqu'un connaît non ? Dites-lui, elle va marcher à nouveau. Quand je dois commencer à lire le verset 1, pendant que je faisais le message, le Seigneur m'a dit « Et quand j'ai lu, dans l'heure, 1 Corinthiens 15, verset 34. Révenez à vous-mêmes quand vous le convenable et ne péchez point. quand quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est là que Dieu va parler d'elle. Et pendant que je le dis encore, Dieu me ramène et me dit « Tuis-le. » Donc dites à Nana Rukézou, elle va marcher à nouveau. Elle a chanté « Jésus-Christ » dans le côté de sa famille maternelle. Elle a pris une dernière grossesse avant de venir faire son accident en Côte d'Ivoire. La dernière grossesse qu'elle a prise, la grossesse qu'elle a prise pour venir à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elle a prise la grossesse, elle a recouché et bien elle venait à Côte d'Ivoire ici. Vous voyez, elle a conservé, elle est partie, elle a un bataille en venant des patients qui sont encore en face d'un. La grossesse qu'elle avait prise avant de venir à Côte d'Ivoire, c'est au cours de cette grossesse que les gens l'ont eu. Et après ça qu'elle a eu, elle a sa famille maternelle. J'ai vu une femme qui disait « On a tout fait, elle a tout fait, elle a eu un fanat. » comme ils n'ont pas pu tuer l'enfant, Théonie, les sœurs vont frapper, ils t'ont paralysé. N'ai pas honte-sœurs, nana nous déjeuner, réveille-toi. Tu vas marcher à nouveau. Le Seigneur, le temps que tu chantes dit, il est venu voir si tu le connais réellement. Si c'est que tu chantes là, tu as confiance en lui. Si tu vas baisser les bras, tu vas accepter ta défaite, accepter ta condition, ne vas plus à l'hôpital. Puis, si tu es besoin de possibilité, je le ferai. Mais si tu es besoin de possibilité, au nom de Jésus, un de ses anges va prier pour toi, un vrai. et tu vas marcher à nouveau. Mais si tu as l'enfant, ton témoignant sera toi-même. Tu vas utiliser ta propre main droite pour te relever de la paralysie. d'un seul ou de l'hôpital. Espoir, encore, à Paris, bientôt, va finir. Réponds-toi. Les gens t'ont lu, mais c'est toi aussi qui a envoyé la pote que tu te fortifies. C'était ton message. Donc, chaque fois que je le tiens, de l'hôpital, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada